Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc moi je suis Vincent Rousset, je suis rédacteur en chef de ces deux médias, alors que vous ne connaissez sans doute pas, puisqu'ils sont uniquement vendus par abonnement. Donc il y a les échos judiciaires girondins. C'est un mag qui existe depuis 1848 à Bordeaux, et en fait qui s'adresse aux milieux d'affaires de Bordeaux et de la Gironde, donc les avocats, les notaires, les experts comptables, les chefs d'entreprise, la préfecture, les institutionnels. Et également, alors je ne l'ai pas amené, je suis également rédacteur en chef de la Vie économique, qui lui est un hebdo aussi, qui est diffusé sur la Dordogne et le Tégaronne, et qui a la même clientèle, donc chef d'entreprise, avocat, notaire, expert comptable, etc. Ce que l'on appelle des milieux d'affaires. Donc ce sont des hebdos région, qui sont diffusés uniquement par abonnement, qui paraissent tous les vendredis. Et donc, moi j'y suis, alors je suis rédacteur chef des deux depuis 2018. Avant j'étais simplement rédacteur chef de la Vie économique, voilà on a eu un nouveau boss, c'est un groupe indépendant, un groupe de presse écrite indépendant, qui regroupe donc les échos judiciaires, la Vie économique, l'informateur de Nantes, qui est l'équivalent, le magazine 7 jours à Rennes, et les annonces landaises, qui est un petit journal dans les Landes. Donc nous, notre modèle économique, en fait, on n'est pas vendu en kiosque, on est vendu par abonnement, mais ce n'est pas les abonnements qui nous font vivre, ce sont les annonces légales. Je ne sais pas si vous connaissez, moi-même je ne sais même pas ce que c'était. En fait, c'est ça, c'est les avis de constitution, les marchés publics, voilà, les gens, les créateurs, les chefs d'entreprise ou les collectivités sont obligés de faire passer une annonce légale dans un journal qui soit public, donc soit le BOMP, soit un journal privé comme le nôtre, mais ils ont cette obligation légale. Donc quand vous créez votre boîte, vous faites passer un avis de constitution, donc souvent c'est votre expert comptable qui choisit, bon il s'en fiche, que ce soit sur internet ou sur papier, donc nous on publie aussi des annonces sur internet et donc c'est ça qui est vraiment notre modèle économique puisque là vous voyez sur le dernier, on a fait genre, on a fait combien ? On fait à peu près 100 pages au total chaque semaine à raison de 50-50, ça veut dire on a à peu près 50 pages d'annonces et 50 pages de rédac. Donc en fait, comme le nombre de pages d'annonces légales conditionne le nombre de pages de rédac, donc puis il y a d'annonces, puis il y a de rédac. Donc on a une moyenne à peu près, on sait à peu près comment il faut faire, comment on doit faire du remplissage de qualité et donc en fait nous on fait de l'information économique, principalement. Ce n'est pas toujours très drôle, mais on fait de l'info économique, on va dire locale, donc l'actualité des entreprises, de l'économie locale, régionale et nationale aussi. Donc dans l'équipe, notre siège de tout le groupe est à Bordeaux, rue Fondodej. Nous sommes clients de l'AFP d'ailleurs. On fait juste la partie France et éco, bien sûr, et finance. Et donc on est une PME, à Bordeaux on est à peu près une vingtaine. On a des journalistes dans les départements. On bosse avec une agence de prêts spécialisée qui est à Lille, qui nous fait plein de sujets sur la loi de finances, sur la politique économique du gouvernement, des choses comme ça, ou sur des sujets passionnants genre la plus-value, la réforme de la plus-value mobilière par exemple. Donc nous, on essaie de proposer un rédac qui colle aux aspirations des chefs d'entreprise. On essaie de leur proposer ce qu'ils sont en droit d'attendre et en même temps on veut les emmener ailleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui avec ce mag, on est en train de monter en puissance. On gagne des sous, c'est quand même le but. Et on essaie de leur proposer d'autres choses, notamment aux femmes créatrices d'entreprises. Enfin voilà, on essaie d'élargir un peu notre audience. On est aussi présents sur les réseaux sociaux. On démarre seulement depuis deux ans, un an plutôt. Et pour nous, c'est vraiment LinkedIn qui est vraiment notre réseau social le plus raccord. Donc ça veut dire qu'on booste quelques sujets sur LinkedIn et on cartonne. Et donc dans l'équipe, moi je suis rédac chef, donc c'est vrai que je suis plus aujourd'hui le faiseur de journaux que celui qui écrit. Donc on a une équipe, parce qu'on a reconstitué toute une équipe. Parce que dans cette entreprise, on a eu sept départs à la retraite en même temps. Enfin bref, et donc ça a été l'occasion aussi de reconstituer toute une équipe. On a été rejoint par l'ex-rédac chef adjoint du Point de Paris, qui est venu à Bordeaux avec son compagnon. On a une fille qui a fait 15 ans au Figaro. On a pris le directeur artistique de Paris Match. Et donc voilà, mon boss, le nouveau boss a dit, il nous faut des bons. Alors il y a des gens très bons en local, bien sûr. Et donc voilà, on est une petite équipe. On va dire, oui, en journaliste, on est une petite dizaine. On a des photographes, plusieurs. On a un photographe indépendant, qui est un photographe de mode, mais qui nous soigne tous nos portraits. Donc ça, c'est lui, c'est Romain. Et voilà, aujourd'hui, on est une PME. On essaie de gagner des sous. Comment on essaie de se démarquer ? C'est vraiment le conseil que je vous donnerai. C'est que, bien sûr, dans l'info, nous, on est sur un créneau spécialisé. On n'est pas grand public, mais il faut essayer de se différencier. C'est ce qu'on essaie de faire, sans prétention, même si tous les journaux, tous les journalistes locaux, nationaux, reçoivent à peu près la même info. Celle de l'AFP ou des grandes institutions, ou des communiqués de presse, qu'on est abreuvés d'infos et de communiqués. Moi, qui suis un petit journal, je reçois 460 mails par jour. Et j'ai vraiment tout et n'importe quoi. Mais en même temps, on regarde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la com aussi a pris une place importante. Dans les entreprises, les gens ont envie qu'on parle d'eux. Alors, pas toujours de manière intéressante. Les gens, voilà, ils veulent qu'on parle d'eux pour parler d'eux. Et nous, forcément, en tant que presse éco, il y a un machin qui fait une brouette durable. Il m'appelle, il me dit, vous pourriez faire un truc, je fais du développement durable. C'est un peu ça aussi, notre info. Donc, notre rôle aussi est de hiérarchiser un peu l'intérêt de l'info. Alors, bien sûr, c'est nous, avec nos convictions, notre recul, notre expérience. Mais après, il est évident qu'on est en région. C'est une région attractive au niveau économique aussi. Ça, on le voit bien depuis, je dirais, dix ans. Il se passe quand même quelque chose dans cette ville et dans cette région. Après, il y a aussi des faiblesses. Mais je dirais que nous, on voit qu'il y a quand même un foisonnement au niveau économique. Et notamment dans l'écosystème start-up, où c'est un peu tout azimut, mais quand même, il y a vraiment un potentiel et des emplois aussi. J'étais étudiant en histoire, bon, il y a en 1830. Non, non, mais j'ai 47 ans. Et oui. Et il y a 25 ans, j'étais là. Et puis, alors moi, après, j'ai fait histoire et géopolitique. Je ne sais pas si ça existe encore. On était avec des gens de Sciences Po. C'était en licence, ça. Et puis, bon, je voyais que... Alors, il y avait beaucoup d'étudiants qui voulaient être profs. Ça, ça m'avait surpris. Mais c'est bien. Et ensuite, bon, moi, je voulais être journaliste depuis très longtemps. Depuis l'âge de 11 ans, je voulais faire ça, parce que je voulais voir le monde. Enfin, bref. Et donc, je suis allé jusqu'en... Alors, à l'époque, je ne sais pas... Ça s'appelait le DEA. J'ai fait une année de DEA. C'était un truc pour préparer la thèse. Et c'est ça. Master aujourd'hui. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc, ensuite, en fait, à la fin des études d'histoire, je savais qu'il fallait sortir de la fac. Et je vous livrerai un plaidoyer pour la fac, justement, aujourd'hui. Et donc, j'ai passé les concours d'école de journalisme. N'ayant pas, dans ma famille, de réseau, mes parents ne faisaient pas ça, je savais que pour intégrer une entreprise, il fallait quand même en passer par une école. Parce que c'est vrai que les écoles, les écoles, je dis bien reconnues par la convention collective, donc l'IJBA, il y en a une à Marseille. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a au moins 8 ou 10 en France. 15 ? Ah oui. Toulouse, c'est reconnu. Marseille, Strasbourg, Lille, Lyon. À Paris, il y en a plusieurs. Donc, c'était une période, là, où j'avais 23 ans, où je passais les concours d'école. Et puis, j'ai eu l'IJBA. Donc, à l'époque, ça s'appelait l'IUT de journalisme en année spéciale. Parce que l'IUT, c'était le cycle en deux ans après le bac. Mais il faisait une année spéciale pour les gens qui avaient bac plus 4. Ou bac plus 3, je crois. Et donc, on était une promo. Mais je crois que ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ces concours d'école de journalisme, ça attire énormément de jeunes. Je crois qu'il y a toujours un millier de jeunes qui se présentent. Toujours. Et ils en prennent une vingtaine. Donc, c'est vrai que c'est une vraie préparation au concours. C'est-à-dire, bah oui, moi, je m'étais abonné pendant 8 mois au Monde. Je faisais des fiches sur les pays pour essayer de tout savoir. Non, mais c'était... On a tous fait ça. Et puis, bah voilà. J'ai eu l'IJBA. Donc, j'ai fait mon année spéciale. Et moi, je voulais faire une école de journalisme pour faire de la télé, bien sûr. Parce que je pensais que je savais écrire. Et je voulais faire de la télé parce que j'étais attiré par les paillettes. Et donc, à la fin de l'année scolaire, eh bien, ils placent les jeunes en entreprise. Donc, selon les compétences de chacun, les désidératas, les régions aussi où les jeunes veulent aller. Moi, je sais que les trois villes que je voulais, vu que je suis originaire de La Rochelle, soit à l'étranger, mais j'y suis pas allé. Donc, soit Bordeaux, soit Paris, soit Nice. Et je rejoins une de tes questions, soit qui a parlé de Paris. Bon, c'est vrai que Paris, c'est le centre du monde, quoi. Enfin, de la France, je veux dire. Pour les médias, non, mais c'est vrai. Pour les médias, c'est vrai que c'est un passage obligé. T'as toutes les boîtes de prods, t'as toutes les chaînes, t'as les sièges des grands médias. Voilà, après, tu vas peut-être pas y rester très longtemps. Mais voilà, ça te permet aussi d'avoir une méthode de travail, de rencontrer beaucoup de gens, de faire ton réseau aussi. Et après, c'est des gens que tu vas peut-être retrouver après en province ou ailleurs. Mais c'est vrai que Paris, voilà. Moi, j'ai démarré à TF1. Et donc, à TF1 Paris, j'étais avec François, d'ailleurs. Et je me souviens, c'est Claire Chazal qui nous a accueillis. Avec ses lunettes noires et sa roque blanche. Je sais pas si les gens connaissent Claire Chazal. Non, mais je sais pas, les jeunes la connaissent peut-être pas. Aujourd'hui, elle présente une émission, j'ai vu culturelle, sur la 2, je crois. Et voilà, c'est là que moi, c'est avec PPDA et elle que j'ai appris vraiment le métier, franchement. Donc, de rédacteur télé. Et c'est vrai que c'est génial, franchement. Et en plus, c'était des gens, et surtout PPDA, qui soutenaient les jeunes. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il est un peu... Je sais qu'il est un peu controversé aujourd'hui. Mais il est connu, des jeunes ? Moi, je pensais que... Vous le connaissez ? Ah bon ? Il a présenté le journal télévisé pendant des années. Et c'est vrai que, pour moi, ça a été une expérience grisante. Parce qu'on avait La Réunion, on avait le journal de Jean-Pierre Pernault à 13h. Le journal de 20h était un peu plus Grand Messe. Et PPDA essayait quand même de tirer un peu, si je puis dire, vers le haut, l'info. Bon, moi, c'est quelqu'un que j'ai bien apprécié. Après, je sais qu'il a eu une suite controversée. Et ensuite, comme je n'étais pas très bon en télé, je le dis, et puis que ma fiancée était à Bordeaux et ne voulait pas rester à Paris, et puis que j'avais le sentiment, à TF1, d'être dans une machine. Donc, une très grande entreprise. Géniale, grisante. Mais en même temps, je savais que j'allais faire 10 ans. J'étais au service société. Donc, on faisait... À l'époque, c'était les réfugiés. C'était la journée des aveugles. Les clochards, enfin tout. Et je me disais que j'allais... Bon, je ne serais pas très bon. Je ne serais pas présentateur non plus. Et donc, je voyais que je n'allais pas m'élever intellectuellement. Et c'est vrai que, bon, j'ai atterri à Bordeaux, dans un journal spécialisé. Vraiment pas du tout grand public. Si j'étais resté à TF1, je gagnerais évidemment sans doute deux fois plus, voire trois fois, je pense. Mais je me suis dit, je suis à Bordeaux. Je fais une info qui a du sens. Alors, effectivement, je suis élu par quoi ? 10 000 personnes. Je ne suis pas grand public. Mais les gens, c'est aussi de la proximité. C'est des liens qu'on a noués. Et puis, ce métier, mine de rien, en étant dans la presse éco en région, eh bien, j'ai quand même pu aller au Maroc, en Tunisie, en Chine, six fois. Aux Etats-Unis, au moins dix fois. Parce qu'en lien avec l'économie. Sur la Chine, j'ai accompagné des mecs des vins de Bordeaux qui vendent leurs vins là-bas. C'était au moment où Hong Kong a supprimé les droits de douane sur les vins, en 2008-2009. Et donc, ça a fait exploser les exportations de vins du monde. Vins français et Bordeaux, évidemment, en particulier en Chine. Au Québec, on a fait d'autres choses. Je dirais, du global au local. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait des sujets à Los Angeles, par exemple. Parce qu'on ne le sait pas, mais Bordeaux est jumelé à Los Angeles. Je crois qu'il y a un partenariat, mais ça n'existe plus maintenant. Et voilà, on peut faire des choses. Ça peut être l'étranger, mais ça peut être aussi la rencontre avec un chef d'entreprise qui n'est pas qu'un mec qui veut faire du fric. Alors, il y en a, bien sûr. Moi, c'est vrai que globalement, je suis plutôt bien accueilli par François Pinault, par des gens riches. Non, non, mais c'est vrai que la presse éco, c'est pas effectivement la manif et la merguez. C'est plutôt les restaurants chics et des mecs qui sortent de table à 15h30 ou 16h. T'en fais aussi. Je te le souhaite. Et bon, voilà, moi, je suis spécialisé. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça, le parcours. Ah oui, ce que je veux dire, oui, voilà, donc Paris, c'est quand même pas mal. Je sais que faire des stages, même avant d'entrer à l'école, tu peux essayer d'intégrer des rédactions. Les gens, via l'université, ils te font une convention de stage. Et puis, je sais pas, tu passes un mois dans une rédaction, c'est déjà un pied. Et puis, c'est vrai que les employeurs aiment bien le fait que des stages, toi, tu parlais des emplois, des petits jobs. Mais moi, j'aime bien. Là, justement, on a une stagiaire école qui est actuellement en troisième année de l'EFJ. Et la fille, elle a 21 ans. Et j'ai vu qu'elle a essayé, elle a fait des trucs associatifs en Ardèche, des radios improbables en Picardie. Et moi, j'aime bien. Elle a envie de faire du terrain. Alors, elle sort pas de Sciences Po. Mais voilà. Moi, j'encourage et je veux soutenir les jeunes. Enfin, je veux. Je fais ce que je peux. Mais je pense que vous avez, malgré la période où on vous raconte que c'est triste, que c'est la mort, tout ça, je pense qu'il y a énormément d'opportunités, que si vraiment vous en voulez, vous allez cartonner. Ce qu'il faut, c'est se différencier, se lever. Parce que les employeurs ont une très mauvaise image des jeunes. Et ça, c'est bien triste parce qu'il y a des jeunes formidables. Mais pour beaucoup d'employeurs, les jeunes sont des feignasses. C'est triste alors que c'est faux. Enfin, il y en a certains. Donc, voilà. Et je pense qu'il faut se différencier. Et peut-être dans ce métier plus qu'ailleurs, oui, la curiosité, être ouvert, se poser plein de questions. Pourquoi il y a ça ? Parce que des fois, moi, je vois avec certaines personnes, mais jeunes ou moins jeunes, les gens, ils sont comme ça. Ils attendent. Voilà, ça tombe. Ben non, il faut y aller. Moi, quand j'ai une de mes collaboratrices qui me dit, ah ben, j'ai envoyé un mail. Ben non, je lui dis, il faut que tu sois proactif. Il faut appeler le mec. Puis, il faut se parler. Est-ce que je rebondis sur aussi la mutation dans le métier, là, depuis deux ans ? Bon, nous, en ce qui nous concerne, toi, tu fais sans doute plus de terrain. Mais nous, pour nos sujets, effectivement, évidemment, avec le contexte sanitaire, on a été, on a dû faire attention. Et donc, on a fait, hélas, des interviews en visio ou plus de téléphone. Donc, ça, c'est vraiment pesant. Ou alors, ce qu'on faisait, nous, des fois, c'est qu'on rencontrait les gens dans un parc. Voilà, bon, après, ce n'est pas très intéressant, mais c'est vrai que ça a un peu... Mais je dirais que ce Covid, cette période, a été un amplificateur de tendance, mais qui fait qu'aujourd'hui, voilà, si vous en voulez un max, vous avez une place à vous faire, quoi. Vraiment. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Oui, effectivement, justement, parce que les employeurs sont en train de revenir là-dessus. Je vous le disais, d'ailleurs, au téléphone, parce qu'ils se rendent compte que les jeunes qui sortent de l'INSEC ou des subdeco, bon, outre les fautes d'orthographe, d'accord, mais une culture générale d'une pauvreté totale. Donc, justement, la force de la fac, c'est quand même de vous apporter un bagage culturel, intellectuel, qui, je pense, est nécessaire et qui vous aidera la suite, dans la suite de votre vie. Parce que c'est vrai que quand tu sors... Bon, après, je ne vais pas critiquer, je critique tout le monde, mais il y a des gens très bien à Kedge, dans ces écoles-là, où tu payes 10 000 euros. Voilà, tu sais que tu vas gagner ça en sortant. Bon, mais moi, je trouve que la fac, bien sûr, tout n'est peut-être pas intéressant. Il faut savoir en sortir, effectivement. Mais je trouve que tous les profils que j'ai et qui sortent de la fac ont un bagage intellectuel un peu plus intéressant que quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est comme ça. Après, voilà, il faut savoir l'utiliser, mais dans ce métier, peut-être plus que jamais, il faut quand même avoir une culture générale assez développée. Tu ne peux pas tout savoir, évidemment. Mais là, mon étudiante, le premier jour qu'elle est arrivée, je lui ai fait un test de culture G de 40 questions. D'abord, je lui ai demandé combien il y avait d'habitants en Inde. Il m'a dit 10 millions. Je lui ai dit, t'es loin du compte. Et plein de questions comme ça. Qui est Boris Johnson ? Comment s'appelle le maire de Bordeaux ? Ce n'est pas pour qui a réalisé le nouveau clip d'Adèle, par exemple. Ah, ben oui, c'est un réalisateur hyper connu. Alors, tout le monde s'en fout. Mais c'était pour voir si elle était, elle s'intéressait un petit peu à son environnement et comment elle s'informait. Voilà, donc la culture G, c'est bien. Intéressez-vous à plein de choses. Voyagez. Découvrez des patelins. Allez à l'étranger, ici, nulle part. Lisez. Et ça, c'est une vraie force. Voilà. Voilà. Et ça, c'est une vraie force. Voilà. 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 Et ça, c'est une vraie force. Ça, c'est une vraie force. Ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force.